On voit que cette dimension internationale, justement, elle est très importante dans l'école de commerce de Brest. Est-ce que Marianne, vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dire en quoi cette dimension arrive dans les programmes de l'école, notamment ? Oui, tout à fait. En fait, l'international à l'école, c'est partout. C'est dans les programmes, que ce soit au niveau bachelor ou au niveau PGE, donc programme grande école, dans les cours. C'est aussi dans le corps professoral, mais c'est surtout, évidemment, avec les expériences à l'étranger. Alors, les expériences à l'étranger, l'international, comme on dit, ça peut être vraiment de toutes sortes. Ça peut être des mobilités académiques, donc encadrées, entre un partenariat d'une université et BBS. Ça peut être une expérience professionnelle aussi. Ça peut être une expérience associative. Voilà, ça peut être très varié. Et ce qu'il faut réfléchir, c'est ce que ça apporte comme valeur ajoutée au CV, à la construction de son CV, quand on est un bachelier ou un étudiant Bac plus 2, Bac plus 3. Qu'est-ce que ça va apporter, cette expérience à l'international, dans un système encadré d'une école de commerce ? Et ça, c'est un vrai avantage. On ne part pas avec son sac à dos un petit peu, on ne sait pas trop où. C'est vraiment encadré, géré, et ça, c'est très rassurant. Et alors, justement, d'un étudiant qui vient à BBS, dans quel environnement, justement, international il baigne ? Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Alors, un environnement international, comme je l'ai dit, Franck, tout à l'heure, ça va être dans les cours, dans le programme même, avec des cours, évidemment, de langue, bien sûr, des cours orientés sur le management international, des cours enseignés en anglais, que ce soit au niveau bachelor ou au niveau PGE. On a un programme qui est complètement anglophone, donc complètement enseigné en anglais, qui est le Bachelor International Management, donc Bac plus 3, et qui est complètement orienté vers le management international, la stratégie internationale, avec une possibilité de double diplôme en dernière année à l'international. Et puis, on a un programme qui est très important.